Mais tu fais quoi ? Je vais te faire un baisement maman. Tu veux faire un baisement à ta maman ? En pleine rue ? Attends, je t'explique tout ça. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule que je devais vous faire depuis un bon moment déjà, je vais vous parler de l'art du baisement. Alors, où, quand, à qui et comment faire un baisement dans les règles de l'art ? La première chose à savoir au sujet du baisement est qu'il s'agit d'une salutation, d'un geste de respect, de courtoisie, de galanterie, de dévouement qu'un homme va exprimer à une dame. La deuxième chose à savoir, et je vois déjà les féministes bondir, est que le baisement se fait d'un homme à une dame et non d'une dame à une dame, ni d'une dame à un homme. Le baisement est un geste masculin. Alors, après, nous sommes dans des sociétés qui évoluent, donc chacun en fera ce qu'il voudra. Troisième chose, le baisement se fait à une femme mariée ou divorcée. Vous n'allez pas faire un baisement, par exemple, à toutes les jeunes filles du quartier. Quatrième chose à savoir est que le baisement est réservé à des occasions exceptionnelles, voire solennelles, telles qu'une cérémonie de baptême, de première communion, de mariage, ou dans le cadre d'un gala ou autre fête mondaine, par exemple. Vous n'irez pas faire un baisement tous les jours aux dames que vous croisez. Cela en perdrait son charme. Cinquième chose à savoir, c'est que le baisement se fait dans un lieu clos, dans un lieu fermé et non en public. Vous n'irez pas faire un baisement en pleine rue, ni lors d'un défilé, par exemple. Alors, il y a un chef d'État français qui a assez fait sourire avec ses baisements à tout va, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac qui passait son temps à faire des baisements à toutes les dames qu'il voulait honorer, notamment à Angela Merkel, ce qui est tout à son honneur au demeurant. Mais Jacques Chirac faisait ses baisements essentiellement à l'extérieur. Donc, retenez qu'un baisement se fait à l'intérieur et non à l'extérieur. La seule exception admise, c'est lors des cérémonies religieuses, telles qu'un baptême, une première communion, un mariage, où là, il est admis de faire un baisement sur le parvis de l'Église. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'occasion du baptême de ma fille, il y avait un galant monsieur qui m'avait fait un baisement, effectivement, sur le parvis de l'Église. Sixième chose à savoir, le baisement se fait en s'inclinant vers la main de la lady, de la dame. Alors, monsieur, il ne sera pas nécessaire de porter haut le bras de la lady afin de lui faire un baisement. Vous êtes supposé vous plier, plier même le genou s'il le faut, afin de vous mettre au niveau de la main que vous souhaitez honorer. C'est donc au monsieur de s'incliner pour réaliser son baisement et non à la dame de porter haut son bras. Septième et dernier point, en vérité, un baisement est un baiser fictif vers la main de la lady. Le baiser que l'on pose sur la main est, on va dire, imaginaire. Il est juste imité et non pas réalisé. Ce n'est pas un vrai baiser, donc vous n'avez pas à toucher la main de la lady avec vos lèvres, mais il s'agit simplement d'imiter ce baiser, voire de le souffler sur la main comme ceci. C'est vraiment délicatement et non pas en faisant un smack sur la main d'une dame. La seule exception admise est lorsqu'il s'agit d'un couple. Donc, un époux peut très bien faire un baisement en embrassant réellement la main de son épouse. Voilà, mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Diolène. Prenez soin de vous et ciao, ciao!